Salut à tous, c'est Ibo pour HSTO.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter une ROM très intéressante, la ROM MIUI, qui se prononce je sais pas comment, je vais dire MIUI, mais je suis pas sûr. C'est une ROM chinoise, créée au départ pour l'HST Désir et le Nexus One, et qui maintenant est disponible pour plusieurs modèles de téléphones, comme le Nexus S, le Galaxy S, le Désir Z, Désir HD, etc, etc. Donc, la particularité de cette ROM, c'est qu'elle modifie Android de fond en comble dans tout son fonctionnement. Oubliez les fenêtres pop-up qui s'affichent au milieu de l'écran, comme vous en avez d'habitude. Désormais, elles s'afficheront juste en haut, ici, dans cette zone-là. Elles descendront, elles coulisseront comme ça vers ici, et vous aurez votre notification pop-up. Oubliez aussi la barre de notification, comme vous la connaissez. Ici, tout est personnalisable, comme vous le voyez. Exactement comme sur Cyanogen et sur les nouvelles versions Sense, on a accès aux paramètres rapides. On a un accueil qui, en fait, ne contient pas de launcher, ce qui veut dire que toute application téléchargée viendra automatiquement se placer ici sur un écran, et non dans une liste d'applis. Il n'y a pas de liste d'applis. Toutes les applications sont là. La mise au point ne marche pas, ça m'énerve. Ça ne veut pas marcher. Ça marche, ça marche. C'est bon. Si c'est flou, je m'excuse d'avance, mais l'appareil photo n'est pas très, très performant. Voilà. Comme je vais vous le montrer, l'application, pardon, la ROM modifie Android du début à la fin, mais surtout, surtout, apporte une fluidité exceptionnelle que je n'ai jamais vue sur aucune autre ROM, ni sur Cyanogen, qui pour moi était la référence. Mais cette ROM, mais oui, est à des années-lumière devant Cyanogen en termes de fluidité. Vous allez voir que cette ROM a tout modifié, en commençant par la galerie, qui ressemble fortement à celle de Sense 3, comme vous voyez, avec l'agencement des dossiers ici. Ici, on a un dossier Bluetooth qui correspond aux photos prises par le sensation à l'after work. Il prend des photos de malade. On peut compter les poils sur mon poignet. On peut compter les pixels sur l'écran de mon Nexus One. C'est vraiment un truc de fou, mais ce n'est pas le sujet. Voilà. Vous avez vu l'application galerie. Logiquement, je vais vous montrer l'application photo, qui elle aussi est vraiment pas mal du tout. Ici, vous avez les paramètres. On a les effets, comme sur Sense. Les effets sepia, aquatique, etc., etc. Ensuite, un mode rafale, un mode anti-tremblement, un mode retardateur, le silence pour désactiver le son lors de la prise de photo, et les différents paramètres, bien sûr, et le mode vidéo. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui a été modifié de fond en comble ? Tout. Les menus, vous allez voir ici que c'est vraiment... Il n'y a plus rien à voir avec Android tel qu'on le connaît. On peut tout modifier. Alors, il y a une gestion des thèmes qui est vraiment géniale. Vous voyez ici les deux thèmes qui sont contenus dans ma carte mémoire. Un thème Simpson qui est magnifique. Je l'installerai à la fin pour vous le montrer. Eh bien, je l'installe maintenant. Donc, vous allez voir ce que ça donne. C'est un peu long. Donc, je coupe la vidéo. Je reviens vers vous une fois que le thème est installé. Le thème a été installé et comme vous le voyez, tout est modifié de fond en comble. Elle est figée des Simpson, tous les widgets, tous les icônes. On voit donc la petite morçure propre au donut de Homer. L'application musique, elle aussi a été modifiée. Ah ben non, elle n'a pas été modifiée, pardon. C'est le widget. Voilà, c'est le widget qui est modifié pour coller aux couleurs des Simpson. Les applications, elles aussi, comme vous le voyez ici, avec Taichi Bob en fond. Je ne sais pas si ça se voit. Là, vous le voyez. Si la musique est au point, elle veut bien se faire. Allez, s'il te plaît. Apparemment, non. Mais bon, voilà, vous voyez Taichi Bob. Tout est modifié. La barre de notification, même la police, c'est la police des Simpson. C'est vraiment un truc de fou. C'est la police qui est dans les Simpson. C'est vraiment un truc de malade. j'adore. Il y a tout qui est modifié de fond en comble. Et le sens du mot terme, excusez-moi, le sens du terme ou du mot thème ici prend toute son ampleur. C'est vraiment tout qui est modifié pour coller à un thème précis. Et il y en a des centaines à télécharger directement à partir du téléphone ou sur des sites spécialisés. Sur Miwi France, par exemple, vous aurez un petit recensement de thème. C'est vraiment magnifique. Regardez, même le dialer est lui aussi à l'image des Simpson. C'est somptueux. Bon, je vais remettre mon thème de base parce que lui, il fait un peu mal aux yeux. Pour la lisibilité, ce n'est pas trop ça et je reviens vers vous dès que j'ai modifié mon thème. Maintenant, que je vous ai montré un peu comment marche la personnalisation, je vais passer au lecteur de musique. Vous le voyez sur le widget, un petit effet graphique sympa. Une gestion de légaliseur très poussée. Bon, vous ne l'entendrez sûrement pas dans la vidéo, mais ça change vraiment quelque chose et surtout au casque. Quand on écoute la musique dans le casque, ça change tout. Ici, l'accès à la playlist avec toujours un petit effet sympa. De l'obscreen, lui aussi, a droit à son petit lecteur musical intégré. Alors, l'obscreen, lui aussi, change à chaque fois qu'on installe un thème. C'est vraiment pas mal du tout. L'application message, elle aussi, change en fonction du thème. Vous le voyez, c'est super fluide, super fluide. C'est un truc de malade. Je n'ai jamais vu ça sur mon Lexus One. Je suis à la limite d'être apé froid en scrollant de droite à gauche, en allant dans les menus. C'est vraiment magnifique, somptueux. Mais le top du top sur cette ROM, c'est ça. L'application consommation. Comment elle marche ? Alors, tout simplement, en rentrant ces données de forfait, c'est-à-dire combien de mégaoutés j'ai par mois en consommation de data. Et là, j'ai rentré, j'avais 500 MO. Mais bon, comme j'ai installé hier la ROM, malheureusement, ce n'est pas très vrai. Les données sont faussées. Mais vous pouvez rentrer votre date de début du suivi, c'est-à-dire la date à laquelle votre forfait se remet à zéro. Et vous avez toutes les consommations qui sont 2G ou en 3G ou en Wi-Fi. Vous avez tout qui est écrit. Ici, les appels. Vous soutienz entre la data et les appels. Tout ça dans une fluidité, je le répète une fois de plus, parfaite. Donc, vous voyez que j'ai passé une minute d'appel sortant, que j'ai reçu une minute d'appel entrant et que j'ai envoyé 9 messages depuis l'installation de la ROM. Mais le must, la crème de la crème, ça reste ça, le moniteur réseau. On peut tout simplement permettre ou non à une application de se connecter au réseau. Alors ça, c'est fort. Vous allez voir, j'empêche, par exemple, le market de se connecter, de télécharger des applications quand je suis en Wi-Fi. Regardez. Je vais sur le market. Je vais télécharger une application. Votre sélection va télécharger. Mais ça ne la télécharge pas. Ça reste bloqué. C'est... Voilà. Échec de téléchargement. Une horreur réseau s'est produite. Et on ne peut plus accéder, en fait, aux applications. Voilà. Encore une fois, je vous ai dit, les pop-up, ils n'apparaissent plus en premier de l'écran. Ils apparaissent par en haut. Et voilà. Une horreur réseau s'est produite. Réessayez ou annulez l'opération afin de revenir à l'écran précédent. Voilà. Je peux réessayer tant que je veux. J'ai désactivé. J'ai interdit à l'application Android Market de se connecter en Wi-Fi. Elle ne se connectera plus en Wi-Fi. C'est tout simplement magnifique pour empêcher les applications, par exemple, comme la météo, si on ne veut pas qu'elle se synchronise pendant qu'on est en 3G, pour économiser son forfait ou tout simplement de la batterie. On va le désactiver. Plus besoin de tout paramétrer un par un. C'est vraiment génial. Génial. Alors, comme vous le voyez, c'est parfaitement fluide. Je vais vous montrer la gestion des contacts qui est géniale elle aussi. C'est parfaitement fluide. Si je veux appeler quelqu'un, c'est simple. Je vais dans sa base de données. Et comme vous le voyez ici, j'ai accès à toutes ces données. Et l'interface d'appel, on vous rappellera, donc celle de l'iPhone. Mais elle est vraiment bien foutue. On va appeler Bruno. On va voir s'il va répondre. Il va sûrement m'envoyer chez lui parce qu'il doit être au boulot. Salut Bruno. Je suis en train de faire une vidéo là en direct. Je suis en train de tester une ROM. Donc là, cet appel, il va passer en vidéo sur YouTube après et sur le site. Oui, vas-y, passe un message à nos lecteurs et ils t'écoutent. Ça y est, elle est au parleur là, t'inquiète. Oui, merci. Il n'y a pas de soucis. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Alors voilà, vous avez entendu le magnifique message de notre fondateur, Peter Chou et notre sauveur. Non, on n'est pas une secte, on est juste des fans HTC. C'est tout, ça s'arrête là. Donc voilà, je vous ai fait le tour vite fait de cette ROM. Mais il y a tellement de choses à dire qu'une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, même une demi-heure, ce ne serait pas assez. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement de la télécharger, d'installer et vous m'en direz des nouvelles. Moi, je suis vraiment conquis. Et en attendant l'arrivée du HTC Sensation, j'ai les autres opérateurs qui est déjà arrivé, mais il faut que je l'achète bien sûr. C'est la ROM que je vais garder sur mon Nexus One. Et ça, avec plaisir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles ROM. Et si vous avez une ROM que vous voulez qu'on teste, il n'y a pas de souci, vous nous la faites parvenir. On la télécharge, on l'installe et on la teste pour vous. Allez, je vous dis à bientôt sur le Hub. Ciao, ciao !